Bonjour, c'est Isabelle Morin de SpringFormation. Aujourd'hui, dans nos 3 minutes coups de gousse, on va terminer cette mini-série de 3 vidéos pour faire les bons choix. On a commencé avec objectiver ses choix. La semaine dernière, on a continué avec choisir ce qui nous fait vibrer. Aujourd'hui, on termine avec dédramatiser les choix. Et pour ça, je vais vous proposer deux pistes. La première résulte du constat que parfois, après avoir fait un choix, après avoir retenu une option, on va continuer à comparer à l'option qu'on n'a pas retenue. On va se dire « Ah oui, mais en fait, si j'avais fait ça, j'aurais ça ». Et on va être du coup dans la déception d'en voir ce qu'on n'a pas. Alors bien sûr, l'option qu'on a choisie, elle n'est pas parfaite. S'il y avait eu un choix parfait, ça aurait été facile, on n'a pas eu de soucis à faire un choix. Donc là, forcément, cette option n'est pas parfaite. On la choisit parce qu'elle apporte le plus, le plus, et on va se concentrer sur ces plus-là. On ne va pas se concentrer sur ce qu'on a fait. Parfois, on dit « Oui, si j'avais su, j'aurais pas fait ce choix-là ». Bah oui, mais justement, on ne savait pas. Donc, on a fait le meilleur choix possible à ce moment-là avec les éléments qu'on avait. J'ai mis en place quelque chose qui m'aide et que je vous partage pour ça. Au lieu de me concentrer uniquement sur l'option que je choisis, je regarde plutôt l'option que je ne choisis pas, pour accepter ce que je n'aurais pas, pour accepter les éléments qui vont avec et dont je ne vais pas bénéficier. Ça me permet de faire le deuil, de tourner la page par rapport à l'option non retenue pour ensuite me consacrer pleinement à l'option que j'ai retenue et à ce qu'elle m'apporte. Vous avez promis une deuxième piste pour dédramatiser. Ça va être l'idée d'accepter de ne plus être aux commandes et de s'en remettre à quelqu'un d'autre pour faire un choix. Alors, s'en remettre à quelqu'un d'autre, ça peut être soit une question de compétence ou soit une question de prise de recul. Je vous donne deux exemples. Pour la compétence, pour un choix médical, souvent naturellement, on va demander au praticien, et vous, si c'était pour vous ou si c'était pour votre enfant, quel choix vous feriez ? Parce qu'il a des éléments que moi je n'ai pas pour faire ce choix-là. Un exemple pour la prise de recul, vous avez sans doute des cas autour de vous avec une personne qui doit faire un choix et vu de l'extérieur, ça paraît évident qu'elle ait le bon choix à faire. Mais à l'intérieur, c'est beaucoup moins facile. Du coup, de la même manière, quand vous, vous avez un choix à faire pour vous, vous pouvez vous appuyer sur une personne de confiance pour vous aider à faire le bon choix. Ça va vous permettre en plus de concentrer votre énergie ensuite sur la réalisation de ce choix. Très souvent, on a une grosse part d'énergie qui part dans le doute, dans la culpabilité d'avoir fait le bon choix ou non. Là, l'idée que c'est ça, c'est confier à une autre personne. Et du coup, vous vous concentrez sur le choix, sur la mise en œuvre et sur la réussite des options que vous avez retenues. Voilà, on arrive à la fin. J'espère qu'à travers cette vidéo et les deux précédentes, vous avez trouvé quelques astuces qui vous aident pour faire les bons choix. Je vous partage pour ma part. J'avais abordé ce sujet parce que j'étais en difficulté et je vois que ça va de mieux en mieux. Alors, merci d'avoir partagé ça avec moi. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous retrouve non pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours pour une prochaine vidéo 3 minutes coup de boost. D'ici là, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. A très vite.